mais qu'est ce que ça veut dire que de faire circuler en soi c'est souvent une phrase que je dis laisser circuler vous entendez des mots il ya des choses que vous pouvez ressentir laisser circuler c'est une des bases des choses que j'ai découvert personnellement c'est que lorsque je me mets à ressentir quelque chose et bien plus j'autorise à cette chose en moi d'être plus elle va circuler et moins cela posera de problèmes quelles sont ces choses que je peux avoir à l'intérieur de moi et bien ça peut être des sensations ou des émotions et bien évidemment les émotions en général qu'on ne veut pas ressentir regarder ou qu'on veut fuir ce sont les émotions dites négatives et toutes les sens les sensations bah où ça frotte ou c'est dur c'est où c'est pas agréable quand je dis fait circuler laisser circuler intérieurement je veux dire simplement heureuse laissez permettez vous ressentez ce qu'il ya à l'intérieur de vous et pour toute personne qui a déjà qui s'est déjà observé intérieurement qui a déjà qui s'est déjà autorisé à ressentir ce qu'il ressentait dans l'instant sans chercher à comprendre pourquoi est ce qu'il ressentait ça sans chercher à le résoudre en étant simplement présent ici et en ressentant ce qui est là pour les personnes qui ont déjà fait ces expériences en théorie elles sont censées réaliser que toutes les choses que je vais ressentir si je n'y mets aucune résistance et bien cette chose va circuler qu'est ce que ça veut dire ne pas mettre de résistance une résistance c'est quoi c'est par exemple je sens une boule dans la gorge et je dis oh là là mais pourquoi ça revient j'ai l'impression que je vais étouffer mais je vais étouffer mais mais qu'est ce qui se passe mais pourquoi c'est encore là je croyais que je l'avais déjà accueilli que c'était fini mais la résistance à une émotion à une sensation donc la résistance qui s'opposerait à l'acceptation ne peut être que mentale si dans votre tête c'était le calme plat le silence zéro à l'intérieur de vous alors il ne pourrait y avoir de résistance ce qui est beau c'est quand je dis laisser circuler l'énergie ça veut dire laisser les sensations est permettez vos émotions d'être mais ce n'est pas quelque chose que vous avez à faire c'est pas à travers votre volonté comme je viens de vous le dire si dans votre tête il n'y avait aucune pensée il ne pourrait pas y avoir de résistance à ce qui est à l'intérieur de vous c'est votre état initial c'est l'état d'acceptation c'est l'état de permission de ce qui existe intérieur de vous pour toutes les personnes qui se sont observées et qui ont fait des expériences pragmatique rationnelle en essayant de modifier leur état intérieur avec la volonté avec des substances et des choses comme ça en théorie vous en arrivez souvent à la conclusion que je n'ai pas réellement de vrai contrôle intérieurement sur ce que je peux ressentir mais la bonne nouvelle c'est qu'on n'a pas réellement besoin de ce contrôle parce que si je permets en moi à toutes les sensations d'exister alors les choses se vivent parfois c'est pas grave parfois c'est agréable parfois il ya juste du vide et c'est ok je vous invite vraiment à aller voir à faire cette petite méditation de guérison c'est en fait je vous guide un peu dans ce processus d'exploration intérieure où l'idée c'est de s'observer intérieurement ce n'est pas chercher à commenter et à juger ce que je ressens je devrais pas ressentir ça pourquoi c'est encore là l'idée c'est de s'observer et de ressentir lorsque je ressens quelque chose je permets à cette chose d'être l'appel pleinement ressentir c'est guérir et observe observer c'est aimé donc si vous n'arrivez si vous avez un mental qui est très actif et qui est toujours en train de blablater utiliser cette chose là en en ne faisant qu'une chose c'est qu'en décrivant ce qui se passe intérieur de vous ça peut être à haute voix ou ça peut être dans votre tête vous pouvez dire en ce moment dans le corps je ressens une boule au niveau de la gorge cette boule est assez grosse voilà ça crée la pensée il n'y a pas beaucoup d'air et je vais je vais étouffer je reconnais cette pensée comme étant une pensée cette émotion qui est là cette peur cette angoisse je la reconnais comme étant une énergie qui est présent en moi et vous allez voir que quand vous permettez aux choses d'être peut-être que cette boule va progressivement se dissoudre et puis réapparaître et puis arriver au niveau du plexus descendre dans le ventre remonter dans la gorge vous allez voir c'est pour ça que je vous invite mais tellement du fond du coeur à faire cette exploration consciente de votre monde intérieur vous avez passé des années à explorer ce monde extérieur à travers ses sensations ces plaisirs ces choses là chaque personne qui prendra du temps pour s'observer intérieurement regarder les pensées qu'ils ont sans chercher à les modifier qui poseront leur attention sur la respiration pour savoir quel est qu'est ce que qu'est ce que je peux ressentir sur au niveau du corps je vous rappelle la vie selon moi elle est là pour vous le premier message quand vous vivez des expériences vous invite à ressentir des choses donc au lieu de dans le premier mouvement d'essayer de comprendre pourquoi la vie vous fait vivre ça et posez vous la question qu'est ce que cet événement m'invite à ressentir et soyez totalement ok avec ça peut-être que vous allez essayer d'accueillir pour que ça parte c'est un piège dans lequel souvent beaucoup de personnes tombent et ça fait partie du jeu et ça va créer de la frustration de la tension et de la souffrance qui vous amèneront à de nouveau être beaucoup plus présents et conscients je vous invite aussi à aller voir cette vidéo là c'est la voie de l'amour ça va donner une image quelque chose d'un peu plus imagé de ce monde intérieur et de comment accueillir pleinement ses émotions mais souvenez vous une chose si vous observez silencieusement ou si vous ne faites que commenter de matière neutre ce qui se passe à l'heure de vous alors vous êtes déjà dans une pleine acceptation parfois l'émotion peut gagner en intensité c'est vrai quand je mets de l'attention sur ce qui est à l'intérieur de moi parfois ça peut gagner en intensité je peux mettre à pleurer avoir des tremblements la boule dans la gorge peut gonfler c'est peut grossir c'est tout à fait ok vous allez voir que petit à petit si vous faites ça jour après jour chaque jour autorisez vous vous pouvez faire cette petite méditation guidée tous les matins elle dure cinq minutes mais plus vous prenez du temps vous observez plus vous allez réaliser que l'ensemble d'intensité des émotions dites négatives et sensations ne sont en réalité pas un problème et plus vous allez accueillir les choses c'est comme si si on fait une image c'est comme si votre tube d'acceptation des émotions et les gros il est gros comme ça et donc aujourd'hui la moindre émotion qui passe impression de frotter que c'est pas agréable et tout ça et plus vous allez vous autoriser à ressentir les choses plus votre tube d'acceptation va s'élargir et donc vous allez voir que du coup les émotions prendront de moins en moins de temps à se dissoudre elles seront de moins en moins un problème et souvenez vous que l'idée de cette exploration intérieure n'est pas de faire disparaître les choses à l'intérieur de vous elle est là pour simplement vous apprendre la réalité sur ce qui est à l'intérieur de vous les émotions qui sont à l'intérieur de vous ne sont pas vous et elles ne sont pas un problème et avec ça vous réaliserez petit à petit que ressentir des choses négatives ce n'est pas un problème ça fait partie de la vie la vie il ya toutes les textures il ya des choses qui sont agréables des choses qui sont désagréables je ne suis pas là en train de vous dire que vous ne ressentirez plus jamais de choses désagréables je vous invite simplement à réaliser qu'il n'y a pas besoin de lutter de fuir ces choses là que plus on se pose quotidiennement et qu'on apprend à ressentir des petites frustrations des petites tensions au fur et à mesure plus on se rend compte que bas on a une capacité d'acceptation intérieure qui est infiniment plus grande que ce qu'on aurait pu jamais imaginer et ça passe par quotidiennement s'observer ressentir ce qui est là quotidiennement quotidiennement vous le faites parce que vous réalisez à quel point c'est nécessaire de se découvrir intérieurement vous ne faites pas tant dans un but d'obtenir ou de quoi que ce soit c'est qu'il ya un moment je l'espère vous allez réaliser qu'il est fondamental de mettre un oeil à l'intérieur et de découvrir d'apprendre à se découvrir parce que vous pouvez lire tous les livres du monde si vous ne posez pas cet oeil intérieur si vous ne laissez pas circuler en vous ce qui demande à circuler alors les choses resteront toujours dans un domaine théorique donc je répète laisser circuler c'est simplement permettre aux sensations qui sont intérieures de vous d'exister et si vous avez l'impression de ne pas avoir de sensations restez immobile pendant un certain temps et vous allez voir qu'il ya forcément une sensation qui va apparaître et s'il n'y a rien et bien c'est ok il n'y a pas besoin qu'il y ait forcément des choses qui doivent arriver s'il n'y a rien alors c'est parfait comme ça ne cherchez rien d'autre vous n'êtes pas dans la recherche vous n'êtes pas dans le but vous êtes dans la découverte l'ouverture qu'est ce que je ressens en cet instant une des plus belles questions et si vous sentez que par exemple un jour je peux dire une phrase comme quelle phrase pourrait créer un impact chez certaines personnes par exemple quand je dis que toi qui regarde tu ne seras jamais dans la capacité de t'éveiller tu ne t'éveillera jamais et tu es complètement fou de croire que tu t'éveillera ça peut réveiller quelque chose intérieurement j'entends ces mots là toi il ya peut-être une pression à ce coup une tension quelque chose qui se rédit toi intérieurement dans le corps souvent on entend des informations et parfois on a l'impression que toi comme si on était touché physiquement alors que c'est qu'intérieur et si vous autorisez cette sensation tu vois à à circuler à être là si elle est permise alors vous allez rendre compte que vous vous rende compte que tout ce qui est dit ne sont que des mots et ces mots parfois réveillent des choses des schémas émotionnels des vieilles mémoires et que l'idée est simplement de les observer de les ressentir et après on pourra réfléchir du pourquoi comment de leur existence et encore ça serait même pas forcément nécessaire en tout cas je vous remercie pour votre écoute on se retrouve tous les lundis et jeudi à 21h sur ma deuxième chaîne youtube j'organise des lives avec des séances de questions réponses et aussi des méditations au début de chaque de chaque rencontre donc voilà je vous mets le lien dans la description et si vous voulez me rejoindre et ben vous êtes les bienvenus je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo prenez soin de vous et honorez le moment présent